... Afin d'offrir des soins de qualité à la population adolescente, aux besoins très spécifiques, le CHU Amiens-Picardie a mis à leur disposition l'unité de médecine de l'adolescent, qui réunit en un même lieu toutes les compétences nécessaires assistées par un plateau technique complet et performant. Ainsi, l'équipe pluridisciplinaire de cette unité accueille dans un environnement apaisé, en prenant en charge de façon globale et adaptée à leur maturité tous les adolescents de 12 à 17 ans qui le nécessitent. Je vous propose maintenant de découvrir cette unité de médecine de l'adolescent et l'équipe de professionnels qui l'animent depuis des années. L'unité accueille des adolescents atteints de pathologies diverses, telles que les troubles des conduites alimentaires, la souffrance psychique aiguë, les conduites suicidaires, les troubles somatoformes ou encore toute autre pathologie chronique. Nous accueillons des adolescents sur 11 places d'hospitalisation complète et actuellement 2 places d'hôpital de jour. Les adolescents et leurs familles sont accueillis par l'équipe paramédicale, avec laquelle la relation d'alliance et de confiance est vite instaurée. A l'occasion des réunions d'équipes pluridisciplinaires, les projets de soins individualisés sont conçus pour expérimenter au quotidien la rupture avec le ou les problèmes ayant mené à l'hospitalisation et favoriser la restauration physique. Les professionnels de santé proposent des soins personnalisés tels que la relaxation, le toucher dans les soins et les soins esthétiques. Notre équipe propose un accompagnement des patients en ambulatoire ainsi qu'au sein de l'unité. Les projets de soins sont individualisés, proposant un suivi pluriprofessionnel. Les patients sont ainsi amenés à rencontrer des pédopsychiatres ainsi que des internes, des psychologues. Ils sont également appelés à participer à des médiations thérapeutiques en individuel ou groupal. L'équipe du CMA est constituée de deux professionnels éducatifs ainsi que de deux professeurs des écoles. Nous bénéficions également de quelques heures de professeurs des collèges et lycées. Le centre est un espace tiers de valorisation narcissique, d'observation. C'est un lieu de vie au sein du CHU pour les adolescents entre adolescents. L'atelier d'écriture permet de déposer et favoriser l'expression en jouant avec les mots. L'atelier d'expression corporelle permet de redécouvrir et être à l'écoute de son corps et de ses émotions. L'atelier jeu d'opposition est un atelier qui permet de pratiquer une activité sportive, de renouer avec le sport, d'être en opposition sainement avec les siens. L'atelier jeu de rôle comme l'atelier jeu de société permet d'accéder à son imaginaire, de renouer avec le plaisir et de faire lien avec l'autre. L'atelier cuir permet de tester, de créer une activité peu commune et de se voir réussir, de travailler une autre peau classienne. L'atelier d'art plastique permet de développer sa créativité, de faire lien ensemble et d'être en groupe sur un travail commun ou en individuel. L'atelier couture permet d'apprendre la patience, de mettre en place un projet et de réussir par étapes. L'atelier musique permet de faire groupe, de ressentir du plaisir, de découvrir une activité culturelle et d'être à l'écoute de l'autre. L'atelier bien-être permet la revalorisation, l'acceptation de son image et de son corps et réussir à se détendre. Toutes les activités scolaires permettent de renouer avec l'école quand ce n'est pas facile ou quand on en est privé, de reprendre ses marques, de continuer d'apprendre et de préparer son retour au milieu scolaire. Les ateliers à visée thérapeutique ont lieu toute la semaine, de façon groupale au CMA ou en individuel, en chambre ou au CMA. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501